Donc ça fait 7 ans que j'anime des ateliers phileux en prison, ça va vous m'entendez ? Oui ! Et donc ces ateliers vont être supprimés à la rentrée 2023 par un proviseur qui a décidé que la philosophie c'était pas du tout prioritaire, ça sert pas à grand chose. Il y a des détenus qui font un vrai travail de fond en venant toutes les semaines et parfois pendant plus d'un an. Donc il s'est pas soucié de savoir ce qu'on pouvait faire et alors je lui ai écrit, j'ai d'ailleurs écrit à la fin des ateliers, je fais des retours sur ce qui se passe, je lui ai tout envoyé mais il n'a pas dénié le lire. Donc je vais vous dire moi en quelques mots en quoi consistent ces ateliers. Donc il s'agit d'abord, alors c'est pas des cours de philosophie, il s'agit de dialoguer mais de dialoguer philosophiquement. Alors dialoguer philosophiquement, ça n'est pas discuter comme on le fait au café. C'est pas très naturel de dialoguer philosophiquement parce qu'on n'a pas en général une écoute très travaillée dans nos rapports avec les autres. Là on va vraiment prendre le temps d'écouter ce que dit l'autre. Alors ça peut être long, ça demande beaucoup de patience parce que parfois l'autre est confus. Alors on va lui demander de raccourcir son propos. Pour écouter l'autre, parfois il faut lui couper la parole. Ça peut paraître un peu étrange mais lui couper la parole parce que s'il a un discours très long, en fait on ne l'écoute plus. Là je sais que si je parle 20 minutes vous ne m'écouterez plus au bout de 20 minutes mais même si je parle 5 minutes, il y a un moment on décroche. Donc quand on mène un dialogue philosophique, ce que je fais à la maison d'arrêt de Besançon, on va prendre le temps vraiment d'écouter, ok tu as dit ça, maintenant on a compris. Et puis alors deuxième étape, ce que tu dis, est-ce que ça a du sens ? Parce que souvent on brûle les étapes, on dit non c'est n'importe quoi parce qu'on n'est pas d'accord. Mais l'autre peut très bien dire quelque chose qui a du sens et je ne suis pas d'accord. Mais je vais prendre, on va décortiquer ces étapes, être clair, voir si ça a du sens, dire si on est d'accord ou pas d'accord. Donc ça prend beaucoup de temps mais on arrive de la sorte à construire un vrai dialogue avec une intelligence collective qui se met en marche et que moi je vois dans les ateliers, j'y étais encore ce matin, il y a des vraies réflexions qui se construisent. Et là les détenus, ils sont fiers aussi de dire, waouh je suis capable de penser ça, je suis capable d'entendre ce que dit l'autre, de questionner ce que dit l'autre et de trouver une idée. Parce qu'il ne s'agit pas dans les ateliers de dire ce qu'on pense déjà, ce n'est pas très intéressant puisqu'on le connaît déjà, mais il s'agit vraiment de se mettre un petit peu en creux, en réflexion. Et c'est un travail qui s'apprend parce que souvent on a du mal à écouter l'autre aussi parce qu'on est préoccupé par ce qu'on veut dire. Alors on pense à ce qu'on veut dire mais on n'écoute pas l'autre. Donc là il faut taire ce qu'on a envie de dire et écouter vraiment ce que dit l'autre. Donc on va travailler à la fois des compétences philosophiques, savoir argumenter, savoir questionner. On va lire des textes ce matin, on a lu un texte de Spinoza, mais on va le questionner, je ne fais pas un cours sur Spinoza. On va dire qu'est-ce que tu comprends toi dans ce texte ? Donc vous voyez, on va travailler la réflexion, mais c'est aussi un travail sur soi, de prise de conscience de soi, de prise de conscience de ses émotions. Parce que très souvent quand on dialogue, on est prisonnier de nos émotions. Et moi j'invite les détenus à regarder ça. Alors petit à petit, ils apprennent à le travailler. Donc ce n'est pas seulement un apport théorique, académique, c'est vraiment un travail sur soi, aussi, par la lecture des textes. Parce que quand on lit Montaigne, quand on lit Spinoza, ils invitent aussi à ce travail sur soi. Donc j'en finis là pour la description un peu de ce qui se passe dans ces ateliers. Et donc si vous voulez signer, il y a une pétition pour qu'ils soient maintenus, parce qu'on reproche à ces ateliers philo de ne pas être diplômants. Parce que normalement, les gars devraient sortir de prison avec un diplôme d'électricien, un CAP. Moi je dis, ouais, je suis bien d'accord, c'est bien. Mais enfin, s'ils ont le diplôme de CAP et qu'ils n'ont pas appris à travailler sur leurs émotions, on va les retrouver rapidement en cabane, quoi. Donc il y a vraiment ce travail à faire. Et là, le proviseur, qui dépend du rectorat, n'entend pas cet argument, c'est supprimé. Et donc voilà. Donc il y a eu un article ce matin dans l'Est républicain, sur France Inter, Claude Daskolovic a parlé rapidement aussi de cette suppression. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont sensibles à cette cause. Donc n'hésitez pas à signer la pétition. OK, merci pour votre écoute. Merci à toi, Laurent.